Bonjour aujourd'hui on va apprendre à éclairer autrement on va apprendre à éclairer en feathering c'est à dire avec le bord de la boîte avec le bord de la source que vous utilisez pour photographier vous avez dû remarquer que la plupart du temps on vous propose de diriger la source vers le sujet c'est à dire que la source est vraiment dirigée dans l'axe du sujet vous avez une boîte à lumière vous la tourner vers le sujet logique il se trouve que c'est pas la seule manière de procéder positionner votre source en feathering va vous permettre d'avoir un éclairage plus uniforme moins contrasté avec donc des hautes lumières qui seront moins poussées et des basses lumières qui seront moins denses vous aurez quelque chose entre deux donc pour rappel le contraste c'est l'écart entre les hautes et les basses lumières je vais vous montrer donc deux photos une qui a été faite avec la source qui est dirigée vers le sujet et l'autre qui a été faite avec le bord de la source dirigée vers le sujet et vous verrez tout de suite c'est flagrant la différence de contraste donc cette manière de procéder n'est pas nouvelle elle est utilisée depuis des décennies mais je pense qu'elle a été un petit peu mise de côté cela dit des photographes comme patrick de marchelier ont fait toute leur carrière carrément sur ce type de technique et vous allez voir c'est assez étonnant on croirait jamais qu'en positionnant une source comme on va le faire on obtiendrait un tel résultat et je pense que si vous commencez à l'utiliser après vous vous ne jurerez que par ça si vous regardez cette première photo dont la lumière a été dirigée vers le sujet vous voyez que sur la partie droite de la photo les hautes lumières sont assez marquées et sur la partie gauche de la photo l'ombre le long du visage est assez marqué également donc haute lumière marquée basse lumière marquée c'est une photo contrastée et parfois avec ce contraste les gens éprouvent le besoin de rajouter soit un réflecteur de l'autre côté soit une source et vous allez voir qu'en fait c'est pas nécessaire sur cette deuxième photo la source a été positionnée en feathering en éclair avec le bord de la boîte ici vous voyez que le contraste a considérablement baissé et que notamment la partie gauche est plus éclairé alors évidemment l'exemple que je vous montre c'est l'extrême on n'est pas obligé d'aller éclairer autant cette partie là l'avantage du feathering c'est que c'est pas on off ça se règle et on verra ça quand je vous ferai la démonstration je vous expliquerai comment faire pour obtenir le dosage que vous voulez ça ça veut dire qu'avec une seule source vous pouvez avoir une multitude de réglages vous pouvez avoir le niveau d'ombre que vous voulez remarquez également que les hautes lumières du côté droit de la photo sont moins marquées on a un meilleur modelé en plus on a un meilleur rendu de la joue qui semble plus en volume et moins plate et pour la partie gauche la quantité d'ombre sera réglable toujours avec une seule source simplement à la positionnant d'une différente manière vous constatez donc que vous n'aurez pas besoin de mettre un réflecteur ou une deuxième source de l'autre côté et c'est la raison pour laquelle patrick de marshallier utilisé ce setup simplement pour justement ne pas avoir à rajouter d'autres sources parce que lorsqu'on ajoute d'autres sources on n'a plus la même lumière c'est plus le même setup et le rendu n'est pas le même notamment le rendu du modelé le rendu de la matière les tissus la peau etc donc il est très très important de comprendre que le mono source le fait d'utiliser une seule source c'est une technique à part entière c'est pas parce qu'on n'a pas deux sources qu'on travaille en mono source c'est simplement parce qu'on veut travailler en mono source pour des raisons techniques et artistiques bien particulières donc je vais maintenant vous faire la démonstration dans le studio de comment positionner une source en feathering ok donc la source est dirigée vers le sujet dans l'axe du sujet et vous voyez que il ya plus de lumière ici qu'ici ce qui est normal puisque la source est vraiment dans l'axe du sujet ce qu'on va faire c'est que je vais tourner la source pour éclairer avec le bord de la boîte comme vous le voyez sur sur l'image en bas à droite vous voyez que la source n'est plus du tout dirigé vers vers le sujet et qu'est ce qui se passe vous avez maintenant un rendu complètement uniforme des deux côtés alors que la source est carrément sur le côté non seulement elle est sur le côté mais elle éclaire même pas directement le sujet voilà donc c'est ce qu'on appelle un éclairage en feathering je repositionne pour que vous voyez à nouveau la différence entre les deux donc là on a un éclairage plus contrasté le contraste pour rappel c'est l'écart entre les hautes et les basses lumières donc ici on a des hautes lumières qui sont plus hautes et on a des basses lumières qui sont plus denses ok je remets à nouveau dans l'autre sens et là on voit qu'on a des hautes lumières qui sont moins hautes et qui sont plus proches des basses lumières il ya quasiment pas d'écart entre les deux on pourrait le mesurer moi je dirais à vue de nez un tiers d'il entre les deux vous remarquerez également que le smartphone a fait la correction de l'exposition c'est parti Cette vidéo est terminée, abonnez-vous, likez et restez frais.